Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le test de Pixel 3 XL après presque 3 mois d'utilisation. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis fan des smartphones de Google tout simplement parce qu'ils sont équipés de l'Android Pure Stock sans aucune surcouche constructeur. J'ai d'abord eu le Nexus 6P, plus récemment j'ai eu le Pixel 2 XL donc c'était l'année dernière au mois de juin il me semble et désormais on se retrouve avec le Pixel 3 XL. Malgré que le Pixel 2 n'ayant pas un design très premium même si personnellement j'aimais beaucoup sa finition panda en double texture avec du plastique ici et du vert sur le dessus et bien j'aimais beaucoup son design. Cette année Google a voulu rendre son smartphone un petit peu plus premium en le mettant en vert de partout donc en fait ce vert est traité de deux manières différentes on va retrouver un vert avec une finition plutôt mat sur la partie inférieure ainsi que toujours le même vert avec la finition brillante sur la partie supérieure. D'ailleurs c'est vachement cool puisque du coup le vert va laisser passer la recharge sans fil. Personnellement j'aime beaucoup ce design et en plus il tient vraiment très très bien en main. Par contre gros gros point négatif de ce design il se raye très très facilement. Là je ne l'ai pas protégé parce que je ne voulais tout simplement pas mettre de coque puisque je n'aime pas ça et je me retrouve avec pas mal de petites rayures sur le smartphone donc c'est vraiment vraiment dommage parce que pourtant je ne l'ai jamais mis avec mes clés je ne l'ai jamais mis avec des pièces enfin je ne l'ai jamais mis avec quelconque objet qui puisse le rayer simplement dans ma poche et j'ai toujours fait très attention à là où je posais le téléphone malgré que le fait de passer des coups de microfibre et bien on aperçoit toujours des espèces de traces d'usure alors que pourtant ça fait à peine 3 mois que j'ai le smartphone donc je trouve ça vraiment dommage. Donc si jamais comme moi vous n'aimez pas les coques et vous voulez vous procurer ce smartphone et bien mettez-y des skins ça le protégera nettement plus des rayures. Après il y a quand même une petite astuce pour rendre ce Pixel un petit peu plus neuf si je puis dire c'est en fait de mettre du dentifrice à l'arrière et de frotter dessus et vous verrez qu'après vous rincez avec de l'eau enfin vous mettez de l'eau sur un sopalin vous essuyez le smartphone et vous verrez qu'il sera comme neuf. Après je trouve ça quand même dommage sur un smartphone Asprilat de devoir en arriver à de telles méthodes et de devoir mettre des skins ou des choses comme ça pour pouvoir le protéger le design a également fait beaucoup parler de lui notamment avec cette encoche qui est plus grande que la norme. Après personnellement comme je le dis assez souvent l'encoche ne me dérange pas du tout c'est quelque chose qu'on va être amené à oublier lors de l'utilisation du smartphone même si je dois avouer que les premiers jours d'utilisation avec ce Pixel l'encoche était quand même assez présente on va dire. D'ailleurs dans cette encoche on va retrouver une double caméra ainsi que des haut-parleurs stéréo ce qui explique que l'encoche soit plus grosse que les autres. Toujours sur cette face avant on retrouve également l'écran OLED de 6,3 pouces qui est un écran que j'aime beaucoup. Les couleurs sont éclatantes mais sans trop l'être non plus c'est vraiment un très très bon écran et c'est vraiment très très agréable de regarder des vidéos sur ce smartphone que ce soit pour le son ou pour la qualité vidéo. Par contre j'avais un petit bug sur ce smartphone au début en effet pendant le premier mois d'utilisation et bien en fait mes haut-parleurs grésillés quand il y avait du son notamment sur des vidéos avec juste de la voix pas forcément de la musique le son grésillé c'était vraiment très très désagréable donc là heureusement que ça a été corrigé avec une mise à jour logicielle mais c'était quand même un petit problème notable au début lorsque j'avais le smartphone. Après même si ces haut-parleurs manquent un petit peu de basse je trouve qu'ils sont vraiment très très bons et ils figurent parmi les meilleurs du marché. En ce qui concerne les specs ce Pixel est équipé du Snapdragon 845 couplé à 4Go de RAM et pour ce qui est du stockage vous aurez le choix entre 64 ou 128Go de stockage. Donc là vous allez sûrement vous dire que 4Go de RAM et bien c'est peu et en fait c'est tout à fait normal c'est parce que vu que les smartphones de Google tournent sous de l'Android pure stock et bien il n'a pas besoin de beaucoup de gigas pour faire tourner le système. Là 4Go de RAM et tout tourne vraiment très bien. Les applications s'ouvrent vraiment très rapidement les tâches se font sans problème que ce soit des lourdes tâches, des gros jeux enfin bon bref encore une fois tout se fait sans problème donc c'est vraiment très agréable de l'utiliser malgré le fait qu'il n'y ait encore une fois que 4Go de RAM. Après je trouve que quand même Android manque d'optimisation dans certaines applications par exemple dans l'application Twitter notamment des fois on clique sur une photo j'appuie sur le bouton pour revenir en arrière et en fait je ne reviens pas en arrière je reste bloqué sur la photo je suis obligé de quitter l'application et ensuite de revenir ce qui est un petit peu chiant. Pareil dans l'application Creator Studio qui est une application pour gérer ses vidéos voir ses revenus son nombre d'abonnés comment ça évolue sur le mois etc et bien c'est très mal optimisé puisqu'en fait on va retrouver les boutons au niveau de l'encoche donc du coup ce qui fait quand on va appuyer sur un bouton ça va faire descendre le volet de notification et je trouve ça vraiment dommage. Donc là après ce n'est pas forcément dû aux pixels c'est plus d'Android en général mais ce que je trouve bizarre c'est que par exemple sur le Note 9 je n'avais pas de tel bug et sur le OnePlus 6T non plus. Par contre l'Android pur est toujours aussi agréable à utiliser puisqu'on n'a pas de fioritures c'est vraiment l'essentiel d'Android et je trouve ça vraiment très très cool. En plus cette année Google mise beaucoup sur le bien-être de ses utilisateurs à tel point que là on va retrouver une section dans les réglages intitulée bien-être donc dans cette section vous retrouverez le temps passé sur votre écran la batterie donc ce qui a usé la batterie combien de notifications vous avez reçues des petits outils pour pouvoir changer la luminosité de l'écran pour passer en lumière un peu plus jaunie le soir pour éviter de vous éclater les yeux enfin plein de petits trucs qui font que Google veut que vous vous sentiez mieux en fait. Et il y a plein d'autres petites options très intelligentes mais je ne vais pas tous vous les expliquer une par une parce que ce serait très long mais en fait je trouve que ce Google Pixel 3 et ce Google Pixel 3 XL sont vraiment les vrais smartphones que j'ai testé jusqu'à maintenant je trouve que c'est vraiment le smartphone le plus intelligent que j'ai pu tester et donc pourquoi je dis ça tout simplement parce qu'en fait il y a pas mal de petites options qui font que ça va juste améliorer votre quotidien et le rendre plus simple par exemple c'est des choses toutes bêtes mais Google peut nous proposer une option donc oui ça engage de laisser le micro en permanence activé mais donc vous faites ça et en fait le smartphone va reconnaître les sons qui se jouent aux alentours comme un chat-homme en fait mais qui agit en permanence et je trouve ça vraiment super pratique parce que par exemple vous êtes en soirée vous entendez une musique que vous aimez bien vous sortez votre smartphone et donc là vous voyez le titre qui est affiché en bas de l'écran donc vous appuyez sur le titre et donc là ensuite ça va se sauvegarder dans Google Assistant comme ça vous n'avez même pas besoin de déverrouiller votre smartphone comme ça vous pouvez toujours continuer à profiter de la soirée autre chose que je trouve très pratique lorsque l'on ouvre le tiroir d'application et bien tout au long on va retrouver des petites options comme par exemple ouvrir Spotify envoyer un message à telle personne envoyer un WhatsApp à telle personne basé sur vos utilisations par exemple si vous voyez le smartphone détecte que vous ouvrez beaucoup Spotify et bien dès que vous allez ouvrir le tiroir d'application il vous proposera un petit bouton pour aller vers Spotify pareil par exemple j'envoie beaucoup de messages à ma copine et bien ça va me proposer ma copine via l'application WhatsApp donc même pas parmi l'application de messages et je trouve ça vraiment super pratique puisqu'on y gagne du temps pour ce qui est de la batterie on se trouve avec une batterie de 3430 mAh et c'est une bonne grosse batterie du moins sur le papier en réalité et bien c'est un smartphone qui vous tiendra la journée que ce soit en utilisation normale ou intensive mais par contre en utilisation intensive voilà vous finirez avec quelques pourcents restants ça ne se jouera pas grand chose et en utilisation normale vous terminerez avec 15-20% après je ne vous cache pas qu'il sera quand même compliqué de monter jusqu'à 2 jours d'utilisation après le smartphone smartphone est équipé de la recharge rapide donc ce n'est pas un problème et grosse nouveauté cette année il est équipé de la recharge sans fil et je voudrais qu'on en parle un petit peu de la recharge sans fil sur ce Pixel tout simplement parce que Google vend un autre appareil séparément de ce Pixel qui est en fait le Google Stand donc c'est le chargeur sans fil de chez Google donc fait par Google et en fait lorsque vous allez poser votre Pixel dessus la première fois il va vous demander de l'appareiller pour que les deux soient reliés en fait et donc une fois que les deux seront reliés et bien vous aurez énormément d'options qui s'offrent à vous par exemple votre Pixel pourra devenir un cadre photo donc il ira chercher dans votre pellicule et fera défiler des photos de votre pellicule aléatoirement donc ça ça peut être assez sympa autre chose on aura l'interface Always on Display donc avec l'heure avec les notifications d'afficher un petit bouton pour Google Assistant pour skipper la musique et d'ailleurs si vous écoutez de la musique il affichera les pochettes sur l'écran et je trouve ça vraiment très joli après vous avez des options également pour lorsque vous allez dormir donc par exemple vous pouvez définir que dès que vous posez le smartphone sur le Pixel Stand et bien ils se mettent en mode ne pas déranger comme ça vous n'êtes plus dérangé par les notifications etc et deuxième option cette fois-ci pour le matin et bien en fait Google propose de vous réveiller doucement et de vous réveiller pour être de bon pied on va dire en gros le Pixel va simuler un lever de soleil donc en fait l'écran sera rouge très foncé puis ça va virer petit à petit vers le jaune pour faire vraiment comme si c'était un lever de soleil pour pouvoir vous réveiller en douceur donc c'est des petits trucs tout bêtes mais encore une fois ça montre que ce smartphone est vraiment très intelligent une autre partie qui a fait couler beaucoup d'encre sur ce Pixel et bien c'est sa partie photo alors oui il n'y a qu'un seul objectif photo mais le traitement logiciel derrière les photos est juste incroyable ce qui fait que sur ce Pixel vous aurez clairement le meilleur appareil photo du marché à l'heure actuelle sur un smartphone les clichés sont incroyables vous ne raterez jamais une seule photo que ce soit de nuit, de jour peu importe la photo les clichés sont vraiment très très beaux d'ailleurs nouveauté que l'on peut utiliser désormais et bien c'est le mode nuit en fait le Pixel va prendre des photos avec plusieurs expositions pour au final toutes les concentrer en une seule photo pour pouvoir avoir le plus de luminosité possible et le résultat est juste bluffant donc ici je vais vous mettre une photo prise avec l'iPhone XS Max donc sans mode nuit sans rien du tout et ici je vais vous mettre une photo du Pixel 3 XL avec le mode nuit pour que vous puissiez voir et le résultat est juste incroyable et après des exemples de photos comme ça il y en a plein sur les réseaux sociaux donc regardez un petit peu ce que peut faire le Pixel mais c'est vraiment incroyable après vous aurez aussi le mode portrait donc comme sur tous les smartphones aujourd'hui et pareil tout va se faire avec le logiciel donc en fait l'intelligence artificielle va détecter le contour du visage etc et ce que je trouve assez drôle c'est qu'en fait un seul objectif fait souvent mieux que deux objectifs par exemple je trouve que le mode portrait est bien meilleur sur le Pixel 3 XL comparé à celui de l'iPhone XS Max et pareil en ce qui concerne la caméra avant ou devrais-je dire même les deux caméras avant puisqu'il y en a deux encore une fois en fait les deux caméras vont servir à faire des selfies de groupe pour que tout le monde puisse rentrer dans le cadre si jamais vous faites des selfies à plusieurs donc bon je sais pas si ça va servir souvent mais au cas où c'est là après pour revenir à la qualité de photo frontale c'est pareil c'est incroyable les photos sont très nettes le détail de la peau des cheveux tout ce que vous voulez est vraiment très très joli enfin encore une fois ça montre que ce smartphone est vraiment le meilleur smartphone en photo d'ailleurs si jamais vous voulez voir un comparatif entre le Galaxy Note 9 l'iPhone XS Max ainsi que le Pixel 3 XL et bien j'en ai fait une vidéo donc je vous mettrai le lien dans la description pareil pour la partie vidéo je trouve que c'est très bon la stabilisation est bonne le focus est rapide même si après je trouve que l'iPhone est toujours un petit peu supérieur quand même sur la partie vidéo surtout encore plus depuis que l'on peut enregistrer du son en stéréo pour ce qui est du reste du smartphone on va retrouver un capteur d'empreintes digitales à l'arrière qui marche relativement bien donc bon ce n'est pas forcément le plus rapide que j'ai pu tester mais pas le plus lent non plus il reste dans la moyenne le smartphone est résistant à l'eau et à la poussière donc ça c'est vachement cool donc conclusion sur ce smartphone qu'est-ce que j'en ai pensé et est-ce que je vais vous le recommander premièrement ce que j'en ai pensé encore une fois c'est que c'est l'un des smartphones les plus intelligents que j'ai testé à l'heure actuelle toutes les petites options que je vous ai énumérées tout à l'heure malgré le fait que ce soit des petites choses et bien toutes combinées ça rend vraiment le smartphone plus intelligent plus facile à utiliser et plus agréable à utiliser par contre là où je suis vraiment déçu c'est sur le design qui ne tient vraiment pas bien du tout et encore une fois c'est quelqu'un qui déteste mettre des coques sur un smartphone parce que je trouve que ça dénature le smartphone donc là je trouve ça dommage qu'il s'abîme aussi rapidement surtout pour le prix qu'il vaut après en ce qui concerne le reste il a un très bon écran les performances sont bonnes l'appareil photo est juste incroyable les haut-parleurs sont très bons également il y a la recherche sans fil il est résistant à l'eau et à la poussière il y a vraiment tout pour me plaire à part encore une fois je vous dis le design donc si jamais je l'achète parce que là je l'ai eu en prêt grâce à Google et au café du geek donc un énorme merci à eux mais si jamais j'achetais ce smartphone et bien je devrais acheter des skins également pour qu'ils ne se rayent pas aussi facilement et ensuite est-ce que je vais vous recommander ce smartphone ? bien premièrement sachez qu'il faut quand même avoir le budget car encore une fois la version de base du Pixel 3 commence quand même à 850€ donc ce n'est pas rien et la version XL commence à 950€ après si vous avez le budget que vous faites des photos de manière très régulière que vous voulez un bon écran des bons haut-parleurs stéréo enfin juste que vous voulez un très bon smartphone en général et bien vous pouvez foncer sur ce Pixel les yeux fermés maintenant autre question est-ce que ce Pixel 3 XL va remplacer mon iPhone XS Max ? et bien j'hésite encore en fait à l'heure actuelle je suis également en train de tester le OnePlus 6T donc il y a une vidéo qui va arriver très prochainement et en fait pour moi le meilleur smartphone toutes catégories confondues que ce soit Android, iOS budget, pas budget ça serait en fait un combiné entre le Pixel 3 XL et le OnePlus 6T avoir vraiment la rapidité du OnePlus 6T conserver le design du OnePlus 6T tout en incluant la recherche sans fil du Pixel avec le Pixel Stand avec la qualité photo du Pixel l'écran du 6T avec cette encroche en goutte d'eau tout en conservant la léopaleur stéréo donc voilà je ne sais pas encore si ce Pixel 3 XL va remplacer mon iPhone XS Max mais en tout cas pour que je me pose la question c'est qu'il est vraiment très bon donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est vrai comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner ici allez salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501